Bonjour, en Luc 11, nous trouvons une scène assez fascinante. Jésus est en train de prier et ses disciples viennent lui dire « Enseigne-nous à prier ». C'est la seule fois dans les évangiles où les disciples demandent directement à Jésus de leur enseigner quelque chose. Et Jésus, lui, ne va pas répondre à ce qui est souvent sa façon habituelle. Il ne répond pas à la question par une autre question, selon le mode rabbinique. Il ne propose pas une parabole sur la prière. Non. Jésus répond directement. Et il enseigne à ses disciples la prière que nous appelons le « Notre Père ». Nous la retrouvons dans un contexte différent et dans une version un peu plus longue, en Matthieu 6. C'est de là que vient, je pense, le texte que vous connaissez sans doute le mieux. Je vous propose de l'écouter et de le prier avant d'aller plus loin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en t'attention, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le « Notre Père » est parfois appelé la « prière des chrétiens ». C'est vrai qu'elle unit toutes les parties de l'Église universelle. On peut dire que c'est la prière œcuménique par excellence. Des millions de chrétiens ont prié le « Notre Père » depuis des siècles, que ce soit collectivement dans la liturgie des cultes ou individuellement. Le « Notre Père » a été aussi utilisé pour enseigner le sens de la prière. Et nous allons, à notre tour, nous inscrire dans cette longue tradition. Regardons d'abord la structure, si vous le voulez bien. Le « Notre Père », ce qui me frappe, c'est que c'est un texte direct. Bref, 67 mots dans la version longue de Matthieu, dans le grec. Un contenu concis, donc, ce qui nous rappelle que Jésus insiste pour que nous ne multiplions pas les vaines paroles en priant. Mais surtout un contenu très riche, même si nous pouvons parfois le perdre de vue, tant « Notre Père » risque de nous devenir parfois un peu trop familier. On divise souvent notre prière en trois parties. L'invocation, « Notre Père qui es aux cieux », « S'y demande » ou « Pétition » « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » Et la doxologie, la conclusion, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Nous allons étudier en détail chacune de ces parties. Pour l'instant, je vous propose de rester sur une vue d'ensemble. Tout d'abord, je crois que le « Notre Père » agit comme une feuille de route et un fil à plomb. Une feuille de route, tout d'abord, qui se dessine déjà dans la structure. Ici, je vous invite à prendre garde aux pronoms. La première partie est centrée sur Dieu. Ton nom, ton règne, ta volonté. C'est seulement la deuxième partie qui va être centrée sur nous. Notre pain quotidien, nos offenses, délivre-nous du mal. Et tout revient à Dieu à la fin, car c'est à toi qu'appartiennent. Le « Notre Père » nous apprend donc à prier en commençant par Dieu et par son plan. Il ne s'agit pas de nier nos besoins, bien au contraire, mais de les replacer dans la bonne perspective, celle qui ramène tout à la gloire de Dieu. Je vous l'ai dit, je crois aussi que le « Notre Père » agit comme une sorte de fil à plomb, pour savoir si nous prions de façon juste. Quand Jésus dit en Matthieu 6 « Voici comment vous devez prier », ça n'implique absolument pas que le « Notre Père » soit la seule prière que nous puissions utiliser. Mais nous devons quand même nous poser une question. Est-ce que nous prions avec une façon de penser ou quelque chose dans le cœur ? Ou est-ce que nous prions pour quelque chose qui va contre l'esprit de cette prière, dans ce que nous demandons, par exemple ? Si c'est le cas, nous sommes sans doute en train de dévier. Le deuxième point pour moi, c'est que le « Notre Père » nous révèle le cœur de Dieu, ce qui est important pour lui. La sanctification de son nom, l'accomplissement de sa volonté, la venue de son royaume, la satisfaction de nos besoins, le fait que nous recevions son pardon et que nous pardonnions nous aussi. Le « Notre Père » ne nous apprend pas simplement des choses sur la prière, mais sur Dieu lui-même, sur son identité, sur son action dans notre monde. Et en faisant cela, la prière de Jésus nous place dans la dynamique du royaume. Enfin, il faut noter que le « Notre Père » nous donne ce que Blaise Pascal appelle la « dignité de la causalité ». En enseignant à ses disciples à prier avec lui, Jésus montre que la prière est efficace, qu'elle change les choses. Nous n'avons pas le temps d'entrer ici dans le débat sur l'équilibre entre la souveraineté de Dieu et notre implication par la prière. Retenons juste que Dieu a voulu que les prières de son peuple soient incluses dans le processus par lequel son royaume vient. Vivons-le donc comme un encouragement à prier, puisque Jésus nous y invite en nous enseignant le « Notre Père ». Pour aller plus loin, deux questions, mais tout d'abord, une suggestion. Je vous l'ai dit, le « Notre Père » a été utilisé pour enseigner le sens de la prière chrétienne. C'est notamment vrai dans le cas des catéchismes de la réforme. Et pour approfondir nos études, je vous conseille de vous plonger, par exemple, dans le catéchisme de Genève, écrit par Jean Calvin, ou encore par le catéchisme de Heidelberg, ou dans le petit catéchisme de Martin Luther. Chacun de ces textes contiennent des commentaires très édifiants sur la prière que Jésus a enseignée à son peuple, et je crois que vous pourrez véritablement en bénéficier. Deux questions donc. Partagez avec le groupe la façon dont le « Notre Père » entre ou non dans votre propre vie de prière. Deuxième question, nous pouvons prier le texte du « Notre Père ». Est-ce qu'il y a d'autres textes bibliques que vous avez l'habitude de prier ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces textes qui vous touchent ou qui vous aident ? Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada